Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Camille, version française de la dame au Camélia, en format DVD. Réalisé par Desmond Davis, le film est en vedette Greta Skaki, Colin Firth, Ben Kingsley, John Gilgud, Billy Whitelaw, Lily Kay et Denholm Elliott. Distribué par ImaVision, le film est disponible en magasin depuis le 25 septembre 2012. Dans le Paris du 19e siècle, Marguerite est une courtisane entretenue par les hommes les plus riches de la ville. Fils de bonne famille, le jeune Armand Duval tombe éperdument amoureux d'elle et décide, contre la vie de son père, de gagner son cœur. Leur amour grandissant, Marguerite est-elle prête à renoncer à son mode de vie libertin? Si je devais dresser une liste de mes auteurs favoris, il est évident qu'Alexandre Dumas se trouverait en tête. La trilogie des Trois Mousquetaires et Le Conte de Monte Cristo sont les meilleurs romans que j'ai lus. Et malgré ma très grande admiration pour Dumas, je ne me suis jamais penché sur le travail de son fils, Alexandre Dumas-fils, qui possède également une bibliographie très impressionnante. Et basée sur des faits réels, La Dame aux Camélias s'inspire d'une relation amoureuse qu'a eu Dumas-fils, avec une courtisane à la santé fragile pendant quelques années, mais qui a dû être interrompue en raison de leur différence de classe sociale. Adaptée à la télévision en 1984 par nul autre que le réalisateur de la version originale de 1981 du Choc des Titans, La Dame aux Camélias est une œuvre touchante qui séduira plusieurs amateurs de drames romantiques d'époque victorienne à la Jane Austen. La voix du style narratif et visuel classique qu'emprunte le film rappelle d'autres adaptations du genre, comme Orgueil et préjugé, Éraison et Sentiments, également disponibles en DVD chez ImaVision, qui, selon moi, sont supérieures. La Dame aux Camélias se démarque principalement pour les très bonnes performances de ses acteurs et actrices. Greta Skaki et Colin Firth, qui jouent ici dans son premier rôle principal, volent tout simplement la vedette. La qualité de leur jeu et la chimie entre les deux acteurs qui forment ce très beau couple crèvent l'écran du début à la fin. Le film brille également pour l'excellent travail des acteurs de soutien tels que l'oscarisé Ben Kingsley et Billy Whitelaw. Tourné à Paris même, La Dame aux Camélias doit sa réussite en partie pour ses beaux décors et ses beaux costumes qui nous transportent au cœur du 19e siècle. Cependant, le film perd un peu de sa qualité en ce qui a trait au scénario, surtout au niveau des quelques manques et incohérences dans l'histoire, et aussi pour les personnages trop peu approfondis, ce qui n'est pas surprenant étant donné la trop courte durée du film. En effet, ça ne doit pas être évident d'adapter une histoire du genre racontée en plus de 250 pages et la transformer en un téléfilm d'à peine 1h30. Ce court téléfilm aurait gagné à être adapté au grand écran, avec un film d'un peu plus de deux heures, ou bien en mini-série, dans la veine d'orgueil et préjugé. Côté audiovisuel, il n'est toujours pas facile de donner une note à un film âgé de presque 30 ans qui n'a pas fait l'objet d'une restauration, car malheureusement, La Dame aux Camélias souffre d'un transfert en mauvais état. Le manque de définition et de clarté, ainsi que son image pixelisée, est la plus grande faiblesse du disque. Les niveaux de noir sont plus souvent dans les tons de gris ou de noir très pâle, et les couleurs sont ternes. Bref, un travail de restauration de l'image est nécessaire pour apprécier pleinement ce film tel qu'il doit l'être. Du côté technique, une piste sonore française Dolby Digital 2.0 et anglaise Dolby Digital 2.0 sont disponibles, ainsi que des sous-titres en français. L'image est présentée en format standard 1.33. À défaut d'avoir des suppléments, et ma vision a décidé d'inclure un joli livret de 16 pages, qui retrace la carrière de Colin Firth, et qui présente l'histoire de Dumas avec quelques anecdotes. Le tout avec en plus quelques photos promotionnelles du film. Le DVD peut également être visionné dans les zones 1 à 6. La Dame aux Camélias peut être vue au premier abord comme une histoire d'amour impossible entre un homme et une femme. Mais si on approfondit un peu plus, on se rend compte de l'avant-gardisme de son auteur qui écrit une histoire intemporelle sur les libertés, la lutte des classes, le tout additionné d'une touche de féminisme, qui rend ce récit extrêmement intéressant. Trop court à mon goût, La Dame aux Camélias demeure une adaptation télévisuelle de qualité, qui mérite d'être appréciée dans des conditions audiovisuelles de meilleure qualité. En attendant, si vous appréciez les belles histoires romantiques et tragiques d'époque, ce film vous plaira sans aucun doute. C'était Justin, merci et bon visionnement!